OBD de trouble code description technique plage performance du circuit du capteur de température de la batterie qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur peut généralement s'appliquer à tous les véhicules équipés d'OBDII, mais apparaît plus souvent dans certains véhicules Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi et Toyota, bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, Le capteur de température de la batterie, BTS, est généralement situé près de la batterie, montée à l'intérieur du PCM, module de commande du groupe motopropulseur, le capteur BTS convertit la température de l'air environnant la batterie en un signal électrique pour le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, le PCM reçoit ce signal de tension pour déterminer la tension que la batterie recevra pendant la charge de la batterie en fonction des températures localisées, Ce code est défini si cette entrée ne correspond pas aux conditions normales de fonctionnement du moteur stocké dans la mémoire du PCM, même pendant une seconde. Comme le montre ce code de diagnostic, il examine également le signal de tension du capteur BTS pour déterminer s'il est correct à la clé initiale activée, Le code P0514 indique un problème de plage ou de performance dans le circuit, et pourrait avoir été réglé en raison de problèmes mécaniques d'hommage physique au capteur lui-même, provoquant ainsi un défaut électrique, ou électrique, circuit du capteur BTS. Ceux-ci ne peuvent pas être négligés lors de la phase de dépannage, en particulier lorsqu'il s'agit d'un problème intermittent. P0516 est réglé lorsque la tension au niveau du capteur reste en dessous d'un niveau défini, généralement sous 0,3V, pendant une période trop longue. Ce code est généralement considéré comme un problème de circuit électrique. P0517 est réglé lorsque la tension au niveau du capteur reste supérieure à un niveau défini, généralement supérieur à 4,8V, pendant une période trop longue. Ce code est généralement considéré comme un problème de circuit électrique. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur BTS et la couleur des fils. Un exemple de capteur de température de batterie est illustré ici. Quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité dans ces cas ne sera pas grave, puisqu'il s'agit de pannes électriques, le PCM peut les compenser de manière adéquate. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0514 peuvent inclure, témoin de dysfonctionnement, 1000, allumé possible faible tension de charge indiqué témoin de charge allumé Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code P0514 peuvent inclure, 14-15 ouvert dans le circuit de signal vers le capteur BTS, possible 14-15 court-circuit à la tension dans le circuit de signal vers le capteur BTS, possible 14-15, 16 court-circuit vers la terre dans le circuit de signal vers le capteur BTS, possible 17 court-circuit à l'alimentation du circuit de signal du capteur BTS, possible 14-15 capteurs BTS défaillants, probable 16-17 capteurs BTS défaillants, possible PCM défaillants, peu probable Quelles sont les étapes de dépannage du P0514 ? Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, ensuite, localiser le capteur de température de la batterie sur votre véhicule, ce capteur est généralement situé à proximité de la batterie, monté à l'intérieur du PCM, Une fois localisé, inspectez visuellement le connecteur et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez le connecteur et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur du connecteur, voyez s'ils ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, Si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code P0514 revient, Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code P0514 revient, nous devrons tester le capteur BTS et ses circuits associés, avec la clé éteinte, Débranchez le connecteur électrique du capteur BTS, connectez un fil noir du voltmètre numérique à la borne de terre au connecteur du faisceau de câblage du capteur BTS, Connectez le fil rouge du voltmètre numérique à la borne de signal au connecteur du faisceau de câblage du capteur BTS, Tournez la clé sur le moteur éteint, vérifiez les spécifications du fabricant, le voltmètre doit indiquer 5 volts, sinon, réparer le signal ou le fil de terre, ou remplacer le PCM, si le test précédent a réussi et que vous continuez à obtenir un P0514, cela indiquerait très probablement un capteur BTS défectueux, bien qu'un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le capteur BTS n'a pas été remplacé, En cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.